Quel avenir pour la Méridionale en Corse ? Écartée des ports principaux de Bastia et d'Ajaccio, la compagnie n'a plus qu'une solution, sauver les meubles en assurant les trajets sur Porto VQ et Propriane. Pour ce faire, plusieurs réunions ont été organisées entre Corsiga Linnéa et la Méridionale, sous l'égide de l'Office des transports de la Corse. Dernière en date, mardi dernier, avec une option en ligne de mire, prolongée de 4 mois la DSP sur les deux ports du sud de l'île. Que se passera-t-il à l'issue de ce délai ? Un nouvel appel d'offres devrait être lancé qui permettra à la Méridionale de positionner deux des trois navires de sa flotte. Que deviendra le troisième bateau ? Plusieurs options sont possibles, mais une chose est sûre, la Méridionale devra lui chercher une activité. Dernière question, quel avenir pour les 35 personnels au sol de la compagnie ? Sur ce point, la Méridionale reste ferme, tous les emplois seront maintenus pendant les 15 mois de la DSP. Une réorganisation du travail et des formations sont envisagées. Reste que le véritable enjeu est plus lointain, avec la DSP suivante, prévue pour durer 10 ans. Ni les dirigeants des compagnies maritimes concernées, ni les responsables syndicaux n'ont souhaité s'exprimer. A ce stade des négociations, un comité social et économique sera organisé au siège de la Méridionale à Marseille lundi prochain. Des annonces devraient intervenir à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...